alors de retour avec vous en ce samedi 27 juillet 2024 13h46 heures du québec sur youtube merci d'être abonné merci à ceux qui sont sur le point de s'abonner merci à ceux qui m'ont voit des liens des messages toujours très pertinent et très très intéressant pendant ce temps-là je vous avais dit tellement tellement de nouvelles on va commencer avec celle là une semaine et demie complètement cinglé deux semaines avec la tentative d'assassinat de l'ex-président donald trump jusqu'à la démission de joe biden sur twitter dans une lettre sur twitter que c'est sûr et certain que c'est pas lui qui a écrit là jusqu'à l'espèce de couronnement de kamala harris qui va être l'agneau sacrifié parce que on veut garder nos munitions intéressantes pour 2028 et plein d'autres choses l'ouverture des jeux olympiques à paris 10 milliards de dollars pour une banque de petits bourgeois qui veulent essayer de nous intéresser pendant deux semaines on a d'autres choses à faire ils ont juste pendant des réunions familiales à faire leur petit numéro devant leur famille parce que ça nous intéresse vraiment pas ça ne nous a jamais vraiment intéressé cette espèce de réunion de petits bourgeois d'enfants petits bourgeois qui sont prêts en charge par notre argent pour que pendant deux semaines et demie ils aillent se payer une partouze ça c'est vraiment dégradant et au frais des contribuables à des montants d'argent hallucinant parce qu'il faut toujours que ce soit des hôtels neufs des complexes neufs la nourriture élaborée puis j'en passe puis j'en passe ça peut rien ça peut être rien de simple dut on vit dans la misère dans la simplicité mais ces petits enfants de bourgeois là faut un gros spectacle mondial qui vient des mêmes organisations qui sont toutes contrôlées par le même monde le comité des jeux olympiques c'est complètement grotesque puis ça c'est à nos dépens et en plus cette année ont rajouté une petite claque d'en face avec une espèce de je sais pas comment le qualifier mais on l'espèce de de parodie de la scène de léonard de vinci réalisé par des dragues lors de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques de paris vendredi a suscité un total chez certains dirigeants d'église catholique américaine et des experts de droite non la population en général on est offusqué même des gens d'autres religions sont offusqués est ce que c'est la place vraiment c'est quoi cette folie ce mouvement en occident de vouloir pousser absolument ce genre de de spectacle grotesque humiliant pour le monde en général c'est complètement hallucinant moi je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces dirigeants là mais waouh regarde comment on te définit ça cela un rapport respect global rating des dépenses liées aux jeux olympiques de paris 2024 devrait s'élever à moins de 10 milliards parce que tu vois il essaie de de tout toujours minimiser toute leur folie puis toi ils vont toujours te dramatiser tout ce que tu veux puis ton idéologie puis tes pensées puis mais quand ça ça les touche eux autres là oh ça s'élève à moins 10 milliards de dollars il y a rien là c'est rien on est tout en train de crever le monde est en train de crever ils nous mettent des guerres partout puis l'on vient dire les jeux olympiques pour une gang de petits bourgeois oh c'est c'est moins 10 milliards waouh et l'on continue soit seulement écoute la lille la phrase soit seulement environ 25% de plus que le budget initial 20 soit seulement 25% de plus quoi waouh quelle banque de sont vraiment sans vergogne ces gens-là sont vraiment sans vergogne pendant ce temps-là imagine toi que la lituanie est en train de préparer un plan de d'évacuation massive en prévision d'une invasion russe on vit dans quel genre de réalité je sais pas la lituanie pays membre de l'otan élabore des plans pour une évacuation massive de civils en prévision d'une éventuelle déclaration de guerre a déclaré le ministre de l'intérieur moi d'abord j'ouvre une parenthèse victor orban et la hongrie qui sont je pense à la présidence temporaire je pense que ça tournant aussi moi de l'union européenne essaie de s'aligner vers des discussions de paix sont démonisés on les menace de toutes sortes de sanctions de le président je pense au premier ministre de la serbie qui a fait le même genre de déclaration on s'en va dans une mauvaise direction là il ya personne qui parle de paix puis dès que tu parles tu veux initier chez ces gens-là des propositions paix on t'accuse d'être sympathisant de poutine c'est complètement cinglé on donne un monde complètement surréaliste ces mesures sont les dernières adoptées par les membres de l'alliance militaire de l'otan se protéger contre une éventuelle attaque russe les tensions entre la russie et l'otan se sont intensifiées depuis l'invasion de l'ukraine par le président vladimir koutib blablab je suis capable de lire ça mais on prépare un plan d'évacuation aïe qu'elle est moi complètement fou pendant ce temps là tu as ce qui se passe aux états unis qui encore là la démonstration du culte du complexe qui nous gouverne de toujours s'aligner contre la volonté du peuple la volonté du peuple c'est d'avoir donald trump comme président que tu l'aimes ou pas pas leur problème c'est pas important c'est la volonté de la majorité des américains qui veulent revenir à une rationalité à des bases fondamentales à une économie forte à une inflation contrôlée et surtout à un environnement de paix que tu avais pendant la présidence de donald trump ce que le complexe militaire industriel mondial et américain n'ont pas aimé c'est complètement hallucinant et là tu as tout le complexe médiatique et hollywoodien qui s'est mis en marche derrière Kamala Harris pour essayer de faire croire au monde qu'elle a des chances ou qu'elle peut battre donald trump il ya personne qui est derrière elle j'aimerais te rappeler que Kamala Harris c'est la première qui s'est retirée de la course des primaires démocrates parce qu'elle avait même pas 2% d'intention de vote chez les démocrates c'est la première qui s'est retirée de la course et c'est une femme qui a dénigré les services policiers qui veut définancer la police définancer les frontières d'ailleurs joe biden l'a mis en charge du contrôle des frontières puis elle n'a rien fait peut-être même pas aller visiter les frontières américano mexicaine et c'est premier pendant quatre ans à faire n'importe quoi puis à faire surtout rien on est spécial qui avait supposément sur une base quotidienne de relations avec joe biden c'est elle qui disait non 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 joe biden c'est un athlète de triathlon il est dans une forme impeccable il peut battre gasparov il peut battre gasparov aux échecs n'importe quand il est d'une lucidité incroyable il parlait à tous les jours puis nous autres on voyait s'effondrer mentalement à tous les jours il y a même des rumeurs qui laisse prétendre que peut-être joe biden est déjà décédé puis que c'est des déguisements des gens déguisés que tu vois moi je le sais pas mais il y a de plus en plus de rumeurs qui circulent là dessus puis des rumeurs qui sont avancées par du monde de sérieux comme tucker carson entre autres et plein d'autres il faut pas que tu oublies que ça a pris quatre cinq jours avant qu'il après sa démission comme président ben il n'a pas démissionné reste là en poste mais comment tu peux rester en poste si t'es pas assez fort pour faire une course électorale comment tu peux être assez fort mentalement d'avoir toutes les facultés pour être encore président jusqu'au mois de novembre mais non jusqu'au mois de janvier jusqu'à la passation des pouvoirs c'est complètement hallucinant donc qui dirige les états unis de beau poser la question une personne qui peut vraiment y répondre sauf tu le sais c'est le dépiste c'est l'état profond c'est le complexe militaire industriel c'est le complexe financier bancaire et c'est aussi un petit peu israël on a vu ce qui s'est passé avec la visite de netanyahou hier donc là tu es dans ce contexte là on essaie depuis elle elle avait un contact quotidien donc elle a menti d'une façon sans vergogne et les médias ont menti de façon sans sans aucune honnête sans aucune sans aucun roman comme ils t'ont menti sur les armes de destruction massive de saddam hussein comme ils te mentent sur tout et sur rien pour faire avancer et garder le contrôle et le pouvoir entre les mêmes mains faut pas que tu oublies que le système actuel ne vit que parce qu'il est protégé et soutenu par ceux qui en profitent l'ensemble de la population en veut plus de ce système là qu'on était capable de décrire vraiment parce qu'il est trop complexe et personne qui en veut mais on va te harceler on va t'intimider pour que tu continues à élire apparemment toujours les mêmes idiots les mêmes moronesques personnages les plus grotesques et les plus décadents élection après élection et on va toujours tout faire comme on a fait en france pour bloquer la volonté du peuple on va tout faire aux états unis aussi comme on va tout faire au canada aussi parce qu'apparemment il ya même un plan au canada un peu similaire à celui qu'on a utilisé en france pour essayer de bloquer la volonté du peuple qui veut avoir pierre polyèdre et les conservateurs au pouvoir et là tu pourras avoir une alliance comme on l'a fait de tous ces pays c'est pas ces partis gauchistes le npd le bloc peut-être puis les libéraux pour bloquer l'avènement du parti conservateur dans quel but je sais pas le seul et unique but c'est de bloquer et de donner une autre gifle dans la face au peuple ils vont jamais jamais écouter le peuple ils vont jamais respecter la volonté du peuple et c'est ce qu'il faut que tu retiennes dans tout ça donc kamala a autant de chances d'être élu président des états unis qu'elle aurait de chances d'être élu reine du carnaval à québec ok il n'y en a pas de chance c'est zéro plus zéro moins zéro divisé par zéro ça reste toujours zéro ok on va aller écouter kamala dans différents moments de gloire de kamala on va aller écouter kamala c'est parce que c'est important de les gens sont américains et pas stupé c'est vrai donc on va aller écouter kamala du n'importe quoi puis du n'importe quoi je suis même plus capable d'écouter kamala riz mais il y a plus grand monde qui est capable de l'écouter non plus alors chers amis c'est ça qu'il faut retenir on veut bloquer la volonté du peuple américain comme on a voulu voler bloquer la volonté de des français comme on va vouloir bloquer la volonté des québécois puis des canadiens on va aller écouter je pense que j'ai des meilleurs extraits pour ce qui est de kamala riz ça c'est un mensonge tellement tellement grotesque le système scolaire américain c'est celui qui est le plus financé au monde et c'est les résultats les plus médiocres qu'on a parce que le corps professoral est d'une nullité est contrôlé par des wackos qui ont juste une idée en tête c'est d'endoctriner les américains c'est d'endoctriner les américains et de vouloir définancer la police déjà tu es dans un état de criminalité très élevé en occident c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi donc là elle prend comme exemple puis c'est ce qu'on veut faire aux états unis amener les américains dans un système de santé publique contrôlé par les fonctionnaires par les politiciens pour pouvoir t'intimider encore plus puis t'avoir à leur dépens encore plus prend le système canadien de santé c'est nul complètement nul le système de santé britannique le système de santé publique aussi français c'est complètement nul et on essaie de convaincre les américains que ce serait une bonne chose que le gouvernement s'occupe de la santé wow c'est c'est du n'importe quoi donc retiens ce que je te dis c'est de toujours bloquer la volonté et la volonté du peuple je vais essayer de voir si je peux trouver le dernier les derniers chiffres de que je voulais partager concernant les intentions de vote je vais te le trouver je l'ai ici donc dans les états comme l'arrizona la géorgie de michigan la pennsylvania wisconsin elle est en arrière plus pour pas que tu oublies que c'est une lune de miel en plus là et même chez cnn on prévient que c'est juste un écran de fumée kamala harris et qu'elle est malgré tout même avec l'écran de fumée elle est derrière Donald Trump et on peut aller et ce qui est le plus fascinant c'est l'appel de michel obama et barack obama pour donner leur appui à kamala harris c'était tellement fake d'abord c'était elle avait son téléphone sur speaker puis elle avait son téléphone dans l'oreille et c'était tout préenregistré morning to make the call kamala hi comme si elle savait pas c'est tellement fake puis ces gens là sont tellement fake mais elle est en plus elle est tellement mauvaise comédienne hey there oh hi you're both together oh you're both together les deux vous êtes ensemble it's good to hear you both oh c'est tellement bon de vous entendre tous les deux I can't have this phone so donc elle est sur speaker mais elle tient le téléphone à son oreille moi j'aimerais comprendre d'abord c'est quoi c'est vraiment c'est tellement du n'importe quoi call without saying to my girl kamala I am proud of you this is going to be historic we call to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office oh my goodness Michelle Brock this means so much to me I am looking forward to doing this with the two of you Doug and I both and getting out there being on the road quelle bouffonnerie totale mesdames et messieurs ce que les médias sont prêts à faire ce que le complexe est prêt à faire pour bloquer la volonté du peuple tu en as des exemples jour après jour mais les américains sont pas dupes et ne tomberont pas dans ce piège là de cette orchestration et de cette manigance faut pas que tu oublies que pendant 4 ans on a caché l'état de santé de Joe Biden et là on est arrivé avec un coup d'état c'est une forme de coup d'état Joe Biden tu le vois pas il a démissionné on lui a fait publier une lettre sur Twitter c'est pas lui qui a écrit ça il est même pas capable de mettre un pied devant l'autre et c'est que 4 jours ou 5 jours après qu'on a vu une espèce d'adresse préenregistrée c'était pas en direct aucune conférence de presse aucune question rien puis tu vois toujours maintenant juste Joe Biden de très loin donc il y a beaucoup de rumeurs qui circulent peut-être que même il serait déjà parce qu'on sait qu'il avait été diagnostiqué avec la COVID puis qu'il y a eu des appels d'urgence d'un certain hôpital d'une certaine région qui laisse susciter beaucoup qui suscite beaucoup de doutes et qui soulève beaucoup de questions moi je sais pas il y a aucune preuve de quoi que ce soit mais ça sent tellement tellement mauvais c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti